Les amis j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée, bon courage à ceux qui sont au travail Bon bah écoutez, petit débrief du tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League Franchement, un peu déçu parce que je vais pas m'attendre à certains matchs vont être je pense pas mal, d'autres un peu moins bien Mais voilà, en tout cas je vais donner mon petit avis, je vais donner mes favoris Je pense que c'est beaucoup, un gros, un faible, un gros, un faible, tout simplement Mais on va voir ça ensemble, tout simplement Bon bah écoutez, premier match, Manchester City, enfin Copenhague, Manchester City Réellement, voilà, je pense que le favori, on est tous d'accord pour que ce soit Manchester City Même si, voilà, je suis le premier à le dire qu'en Champions League, même les petites équipes peuvent faire des surprises Mais là je pense, hein, je pense que là ils ont tiré le... Je pense que c'est la plus grosse équipe qui a tiré la plus faible équipe Donc voilà, entre guillemets, tout simplement, donc on va pas s'éterniser sur ce match là Deuxième Leipzig-Real de Madrid Alors même si, voilà, on en apprend tous les jours avec le Real de Madrid Qui, voilà, fait partie normalement des favoris de la Champions League Surtout que, je crois que si je me trompe pas, ils sont premier ou voire deuxième de Liga Mais qui pour l'instant ont fait un sans faute Malgré, j'ai bien dit, malgré tous les absents qu'ils ont sur blessure Et en plus, encore une fois, je crois qu'il y a un joueur encore qui s'est blessé ce week-end C'est Alaba Si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça ou pas J'ai pas vu le match, hein, personnellement Mais ils ont gagné Tout le monde disait qu'avec tous les blessures qu'ils ont Avec les Venissus, les Courtois, les Alaba, Militao Je sais pas, il y a un nombre de joueurs qui, en plus, sont des grands noms, des grands joueurs Et d'ailleurs, des titulaires, pratiquement, au Real de Madrid Mais même comme ça, ils arrivent à gagner Ils ont deux joueurs en attaque qui font un boulot extraordinaire Et pourtant, je suis pas un grand fan du Real de Madrid Mais il faut dire ce qu'il y a, qui est Rodrigo et Bellingham Qui, Bellingham, au milieu de terrain, ont fait un travail exceptionnel Il fait milieu et attaque en même temps Et du coup, il passe, il marque Ce joueur-là est exceptionnel Avec son âge Première année en Liga Et en plus, première année au Real de Madrid Je tire mon chapeau Mais attention, ils vont affronter quand même une équipe qui est Leipzig Bon, déjà, ils ont un avantage Le Real, c'est qu'au match retour, déjà, ils jouent chez eux À Bernabeu Mais voilà, Leipzig Je n'ai pas regardé un match 2 Mais d'après ce que je vois, ils gagnent assez souvent Même pratiquement tout le temps Je ne sais pas combien ils sont classés Au classement de la Boudins Liga Mais attention Voilà, ça c'est le genre d'équipe qui peuvent créer des surprises Même si je pense que le Real peut l'emporter Mais là, je mets des guillemets quand même Je mets attention à Leipzig Franchement, il ne faut pas qu'ils passent à côté d'un match Le Real Même si on sait qu'ils ont une telle facilité à revenir à chaque fois Même s'ils perdent le premier match Ils font un mauvais premier match le second C'est, voilà C'est leur avantage au Real de Madrid Qu'ils arrivent à faire, voilà Ce genre de retournement Très peu d'équipes arrivent à le faire Voilà, il faut dire ce qu'il y a Même si je ne suis pas un grand fan du Real Il faut dire ce qu'il y a Pour ça, ils sont vraiment très forts Qui d'ailleurs, je crois, il y a deux ans de ça Je crois que c'est deux ans Quand il y avait d'ailleurs Benzema Où ils avaient fait des très mauvais matchs Mais à chaque fois, ils arrivaient à s'en sortir C'est incroyable Ils ont d'ailleurs même gagné la Champions League Cette année-là Donc c'est pour vous dire Bref Après, mon équipe Mon équipe, le Paris Saint-Germain Qui a pris qui ? La Real Sociedad C'est vrai que font partie des moins bons Des premiers Tout simplement Parce que comme on est arrivé deuxième On s'est mangé les premiers Je m'attendais encore à un gros Je ne vous cache pas Je m'attendais, je me suis dit On va encore tomber contre un Real Contre un Bayern de Munich Ou contre un Manchester City On a eu de la chance On est tombé contre la Real Sociedad Il y en a même qui disent Que c'était même mieux de tomber Contre l'FC Barcelone Qui actuellement ont énormément de difficultés Ils ne gagnent même plus un match Je crois que ça fait 3-4 matchs Ils galèrent Pourtant, ils ont quand même une bonne équipe Ils ont des très bons joueurs Je n'arrive pas à comprendre Et même d'ailleurs Je suis le premier à le dire En Liga, je précise bien Parce que sinon Moi je suis supporter du PSG Pour tous ceux qui me suivent depuis le début Ils le savent Mais j'ai quand même une deuxième équipe Que j'aime bien C'est Barcelone Et voilà En ce moment Ils vont vraiment très très mal Ils ne sont pas très très forts Ils ne sont pas très bons Donc beaucoup disaient Que c'était même mieux De prendre le Barcelone Mais attention Il ne faut pas oublier C'est la Champions League Les gars Même s'ils ont perdu contre Je ne sais plus La Hans Werck Ou je ne sais pas ce que c'est Comme équipe Ils ont perdu 3-2 Je pensais que c'était de la science-fiction Mais c'est bien arrivé La réalité a dépassé la fiction Mais voilà Ils ont gagné 3-2 Contre le Barça Et Je pense que Ceux qui ont joué ce match-là En Champions League Pardon A la FDJ Franchement Ils ont dû taper le jackpot Parce que Je ne sais pas là Quand elle est à combien Mais voilà Comme je vous ai dit Après voilà Le Barça Ils étaient premiers Ils étaient déjà qualifiés Sûrs d'être qualifiés Mais quand même Quand même Franchement Il faut se dire un truc C'est que même Tu es qualifié Même tes Je ne sais pas quoi Tes premiers Etc Et même Tu es sûr d'être premier Et finir premier N'oublie pas Qu'il y a des supporters Qui viennent te voir Il y a des fans Qui viennent te voir En plus je crois que Si je ne me trompe pas Barcelone ne jouait même pas A Barcelone Ils jouaient à l'extérieur Donc du coup Il y a eu quand même Des déplacements Donc il faut penser Pas qu'à soi-même Mais il faut aussi penser A ceux qui mettent De l'argent Dans des abonnements Dans des billets Dans la billetterie Etc Donc voilà Bref Donc PSG Réal Sociedad Tout le monde voit ça Facile Normalement bien sûr On est favori En temps normal Mais je me méfie De cette équipe Cette équipe là Est arrivée première Déjà c'est pas pour rien Parce qu'ils avaient quand même Du tout un grand Milan Même si ils nous en font Très mal au match retour Dortmund La preuve Ils sont arrivés dernier Non excusez-moi Ils sont arrivés premier Je ne sais même plus Qui c'est qui est arrivé dernier Et Ah oui c'était Newcastle Qui arrivait dernier Un Newcastle Qui personnellement Ils n'étaient pas C'était pas un haut niveau Mais vraiment pas un haut niveau Mais ils ont réussi à nous faire mal Très mal Et il y avait qui d'autre Bah il y avait Dortmund Voilà Et il y avait Dortmund Qui pareil Ils ont réussi à nous tenir tête Et Dortmund Cette année Je ne les trouve pas Excellents Extrêmement forts Donc Donc voilà Personnellement Moi On est tombé sur un groupe Parce que quand j'ai vu le groupe J'ai dit Oh la 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 galère Mais après quand j'ai vu les jeux Je me suis dit C'est prenable A tout va Et on n'a même pas réussi A finir premier Dans ce groupe là Parce que franchement C'était Comme j'ai dit C'était un grand nom C'est des grandes équipes Milan Etc Ça reste des grands noms Mais dans le jeu C'était très faible Franchement c'était vraiment très faible Donc normalement On aurait dû finir premier Mais bon On a fini deuxième Tout simplement Et donc j'ai dit Voilà Attention à la Real Sociedad Et surtout que le match retour On joue chez eux Et je les ai vu jouer Une ou deux fois En Liga D'ailleurs je les ai vu jouer Contre le Barça Ils ont fait très mal au Barça Surtout au milieu du terrain Ils sont très forts Ils ont un petit Je ne sais pas si c'est un chinois Japonais Enfin c'est un asiatique Kubo Qui d'ailleurs a été formé Je crois si je ne me trompe pas A la Masia Au FC Barcelone Au FC Barcelone Très fort Franchement très fort Il fait très très mal Quand on est dans un grand jour Attention à lui Et on a bien vu que défensivement Nous on avait des sacrées lacunes Personnellement Donc Avoir ce match là Normalement PSG favori Personnellement Voilà On reste quand même favori Mais Encore une fois C'est la Champions League Et c'est une équipe Qui fait mal en Liga Je ne sais pas Ils sont classés combien Mais ils font mal en Liga Et Ils ont fini premier Ne l'oubliez pas Dans un groupe Assez dur Je pense peut-être même plus dur Que le nôtre Donc Il faut se méfier Donc voilà En tout cas moi personnellement Je vois le PSG favori Après Lazio Bayern Voilà Lazio Je suis Je ne suis pas très Je ne suis pas énormément À un moment la série A Mais je pense que le Bayern En plus en ce moment Le Bayern Ils sont Surtout en Champions League Ils y vont Ils n'ont pas de main morte Comme on dit Ils ont un attaquant Qui en ce moment Il est en train de Casser la baraque C'est Harry Kane Qui est en train de porter Aussi le Bayern de Munich Et en plus Voilà Ils ont des joueurs Kemann Le Roi Sané Ils ont des joueurs de dingue Franchement Ils ont des joueurs de dingue Ils ont une équipe de dingue Et je pense qu'ils sont Encore plus forts Que la saison dernière La saison dernière Ils ont eu un gros coup de mou Ça a été un passage Très difficile Pour le Bayern Mais cette année Je les vois bien Je les ai même mis Un peu dans mes favoris Parce que Je les trouve très forts Le jeu qu'ils produisent Et tout Je les trouve très forts Attention à eux Donc Personnellement Bayern Je les vois favoris Et après Comme je vous ai dit Mais je les pense au dessus En plus Match retour Au Bayern Donc Je pense que Les jeux sont faits Attention Comme on dit C'est un 11 contre 11 La balle est ronde Tout simplement Comme le disait Si bien Maradona Donc Attention Il faut se méfier Mais bon Je vois quand même Le Bayern passer Après On a le PSV Endoven Dortmund Alors Personnellement Dortmund Je ne les ai pas trouvés Fous 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 Réellement Même le match Contre le PSG On a vu qu'à la 60ème minute Ou 70ème minute Déjà Ils n'avaient plus rien Dans les chaussures Même le PSG Ils auraient pu marquer S'ils ne jouaient pas En Timberland Ou en chaussures de ski Ils auraient pu marquer Pas mal de buts Et au final Voilà Et le PSV Endoven Alors je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Réellement Je suis Alors là par contre Le championnat Que je ne suis pas du tout C'est le championnat Des Pays-Bas Alors dites-moi vous Dans les commentaires S'il y en a qui suivent Ce championnat Qui est pour vous le favori Peut-être Dortmund Je ne sais pas Mais après Peut-être que le PSV Endoven Ils ont une bonne équipe Je ne peux pas vous dire Je sais que ça fait partie Des plus grands clubs Au niveau des Pays-Bas Avec l'Ajax Sam Stardam Mais cette saison Je ne sais pas du tout Ce que vaut le PSV Endoven Donc à voir Franchement là Je ne peux même pas vous donner Un favori Parce que Dortmund Il ne m'impressionne pas Réellement il ne m'impressionne pas Niveau jeu Et trucs comme ça Et après le PSV Endoven Je ne connais pas Donc dites-moi vous Dans les commentaires Ce que vous en pensez De ces deux équipes Et qui est pour vous Le favori De ce match là Moi je ne peux pas Je ne peux pas m'avancer Parce qu'aucune des deux Je les vois Là par contre Un très 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 gros match Ça va être Je ne peux même pas vous dire Quel sera le favori Inter de Milan Atletico Madrid Franchement Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs De De tout De tout ce huitième de finale Franchement Je pense que c'est C'est le meilleur match Ça sera normalement En tout cas C'est la meilleure affiche Et la plus compliquée Parce que l'Inter Ils sont Dans un bon mood En ce moment Franchement Avec un Thuram Qui marque quand même pas mal L'Auro Martinez Qui fait du mal aussi Et qui commence à revenir Un peu à un certain niveau Et on a L'Atletico Madrid Qui commence à Gagner pratiquement Tous ses matchs Ils ont fait Un très bon parcours En Champions League Même je sais pas C'était quoi leur groupe Je sais pas si c'était Un grand groupe ou pas Bon en tout cas Ils ont fait un très bon Un très bon chemin En Champions League Dans le premier groupe Et en plus On dit que là Comme je vous l'ai dit Ils sont pas mauvais non plus Et en plus Le pire C'est que Ils commencent Un peu plus A jouer au football Et non au catch Comme ils avaient tendance A faire Les saisons précédentes Et apparemment C'est agréable à regarder D'après ce que j'entends Et d'après Les peu de choses Que je vois Deux Franchement Je pourrais même pas vous dire C'est lequel le favori Peut-être Allez Je vous dirais peut-être 55% Pour l'Atletico Madrid 55% Et 45% Pour l'Inter Dominant Dites moi d'ailleurs Dans les commentaires Si vous pensez à peu près La même chose Que moi Sur ce match là Mais Allez Et en plus L'Atletico Madrid Match retour Joueront chez eux Donc déjà C'est un léger avantage Comme je l'ai dit Au niveau de l'Atletico Madrid Mais attention Franchement Ça peut être un match Très piège Un match très piège Et en plus On a un Griezmann Un petit Griezou Qui Encore en ce moment Lui aussi Il est dans une Il est en jambe Il est dans une Bonne Très bonne forme Très bonne dynamique Et en plus Il marque énormément Il marque pratiquement A tous les matchs Donc Si on tombe sur un grand Griezmann Aussi Ça peut faire très mal Match d'après Porto Arsenal Bah franchement Porto Je sais pas ce que ça donne Mais ça m'a pas l'air Non plus fou 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 Et on a un Arsenal Qui est en feu Techniquement parlant Ils sont très forts Ils produisent du très beau jeu Ils ont un pressing très haut Et ils ont des joueurs Très forts Franchement Moi personnellement Et en plus Arsenal Reçoit au match retour Le match retour C'est chez eux Donc pour moi Je mettrais quand même En favori Même si Voilà Porto Ça peut être Le genre d'équipe Qui peuvent peut-être Sortir un peu du lot Et créer une surprise Mais pour moi Arsenal Ils sont carrément favoris Et vraiment Au dessus En tout en fait Au niveau des joueurs Au niveau de De leur football Au niveau de Ce qu'ils produisent Il ne faut pas oublier Qu'ils sont en première ligue Et si je ne me trompe pas Ils sont premiers Ils sont premiers Comment ça s'appelle De première ligue Et ils font très très mal Franchement J'ai vu quelques matchs d'eux Ils sont très forts Franchement Et ce n'est pas De la chance Ou quoi que ce soit Ils produisent vraiment Du vrai football Ça joue bien Ça Non c'est énorme Franchement Arsenal C'est vraiment Une des équipes Qui personnellement Et pourtant Je ne suis pas un fan d'Arsenal J'aime bien Les joueurs Et certains joueurs Qu'il y a dedans Je ne suis pas un fan d'Arsenal Mais par contre Ce qu'ils montrent Footballistiquement parlant Personnellement Moi j'adore Donc voilà Donc Arsenal Personnellement Je les vois favoris Ah Ce match là aussi Qui arrive là Attention Attention Naples-Barcelone On sait que Barcelone Ont quand même Quelques difficultés Déjà personnellement Le problème de Barcelone C'est que cette saison Déjà Ils ne jouent pas au Camp Nou On sait Que le Camp Nou Ça reste le Camp Nou Même si ces dernières années Malheureusement Parce que Je sais qu'il y a Quelques années Auparavant Quand tu disais Que tu arrivais au Camp Nou Pratiquement sûr Que tu allais perdre Parce que Camp Nou Ça restait le Camp Nou Quand tu disais Que le match retour Était au Camp Nou Tu mettais une piécette Sur le Barça Mais là Cette saison Ça devient très compliqué Parce qu'ils ne jouent pas au Camp Nou Et dans leur stade Là où est-ce qu'ils jouent Je ne sais même pas Où est-ce que c'est Ils ont tendance à perdre Ils ont tendance à perdre Pas mal de matchs Ou faire des matchs nuls Donc Voilà Et Naples Je ne suis pas sûr Qu'ils soient Non plus Au plus grand de leur forme Donc Je ne pourrais même pas vous dire Quels sont les favoris Parce que Voilà Ils sont en méforme Pratiquement Les deux équipes Même si Même si le Barça Pour moi J'ai une petite préférence Pour le Barça Je ne vous cache pas Comme je l'ai dit En Liga Pour moi C'est le Barça Que je préfère A voir Franchement Ce match va être très compliqué Mais Allez Je mettrai aussi pareil 55 pour le Barça Parce que déjà Ils jouent Ils jouent à Barcelone Le match retour 55-45 Mais je vois Favoris un peu Le Barça Parce que je pense Qu'ils vont se réveiller En temps normal Ils ont des joueurs Exceptionnels En défense Ils ont quand même Une bonne défense Ils ne font pas tout Et n'importe quoi Ils ont quand même Les deux joueurs Les deux joueurs Jean Concelo Et Jean Et Comme il s'appelle Jean Félix Voilà Devant J'espère que Lewandowski Va quand même Commencer à se réveiller Un petit peu Même si de l'autre côté Ils ont quand même Des bons joueurs Ils ont aussi Zimène qui est très fort Etc Mais voilà Franchement Le Barça Ils ont une équipe de ouf Ils ont une équipe de fous Aja Oro En défense Koundé Quand Il se réveille un peu Au milieu Il y a du Pedri De Jong Ah ouais non Non c'est pas possible C'est pas possible Qu'il s'arrête Qu'il s'arrête là Franchement C'est prenable Largement prenable Pour le FC Barcelone Donc moi Je mettrais Un petit peu C'est pas une grosse différence Mais un peu plus favori Le FC Barcelone Et voilà Bah c'est tout Ça sera tout Ça sera tout Bah dites moi Ce que vous en pensez Comme je l'ai dit Il y a pas mal de matchs Qui vont être Nazes J'espère que les gros matchs Vont pas tomber En même temps Et qu'on puisse voir Le mardi Un gros match Et le mercredi Un gros match Tout simplement Mais à voir En tout cas Bah dites moi vous Ce que vous en pensez De tous ces matchs là Quels sont vos favoris Dans chaque match Et pour qui vous êtes Tout simplement Dans Dans cette Champions League Et qui Quelle est votre équipe Tout simplement N'hésitez pas en tout cas Ok Et n'hésitez pas aussi Bien sûr A liker A commenter Bien sûr A partager cette vidéo Et si ce n'est pas encore fait Abonnez vous Abonnez vous en masse Je fais des débriefs Un peu sur tout Bien sûr Sur tous les matchs Et là Comme Sur les Sur les coupes Sur les tirages au sort Pardon Les tirages de coupe Qui est bien sûr La Champions League Qui est une des meilleures Coupes Après La coupe du monde Et Bah dites moi d'ailleurs Si vous la classez Avant Si pour vous C'est plus fort La Champions League Que la coupe du monde Ou est-ce que vous préférez Quand même la coupe du monde Avant la Champions League Et l'Euro aussi Tout simplement Ok les amis Bon bref On va pas s'éterniser Cette vidéo Elle fait déjà 20 minutes Je vais vous souhaiter Une bonne fin d'après-midi Ou une bonne fin de soirée Ou une bonne journée Tout dépendra Alors que vous allez regarder Cette vidéo Et Bah je vous dis à la prochaine Les amis Ok Bah d'ailleurs Ce soir Il va y avoir Un petit débrief sûrement Je vais regarder Quel match il y a Parce que ce mardi Et mercredi Il y a des matchs De championnat Ok Allez prenez soin de vous Prenez soin des vôtres Et faites attention à vous Allez tous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada